Bonjour, donc ici nous allons continuer avec le cours sur les fichiers, donc en algorithmique et en Pascal, beaucoup plus en Pascal. Donc ici nous allons continuer sur les problèmes techniques que nous avons vu déjà dans la partie numéro 3, donc concernant la gestion des erreurs, comment gérer les erreurs d'exécution pendant l'exécution. Dans cette vidéo nous allons voir les problèmes techniques, la deuxième partie des problèmes techniques, ce qui concerne les opérations de suppression et d'insertion, c'est à dire ajout au début et à la fin du fichier. Donc comment les réaliser ? Donc ici nous allons voir deux techniques, la première technique, c'est une solution pour la suppression et l'insertion des enregistrements de façon générale, donc tous les deux, ça concerne le chargement du fichier au niveau de la RAM. Donc dans cette technique-là, le fichier sera chargé dans la partie des données du programme sous forme d'une liste d'enregistrements. Donc cette liste-là, elle peut être implémentée en utilisant les tableaux, le type tableau à une dimension, c'est à dire les vecteurs, ou bien les listes chinées en utilisant les pointeurs. Donc puisque nous n'avons pas fait encore les listes chinées, ou bien les pointeurs, pardon, donc on ne peut pas avoir ici les listes chinées, donc on va utiliser bien évidemment les vecteurs. Donc dans cette solution-là, on va charger tout le fichier dans la RAM sous forme d'une liste. Après, toutes les opérations CRUD, soit les opérations d'insertion, de création, d'un enregistrement, d'ajout, d'insertion, de suppression, de modification, seront faites au niveau de la RAM, au niveau de cette liste. Après avoir réalisé cette opération, qu'est-ce qu'on va faire ? On va, à la fin, on va recharger cette liste au niveau du fichier. La technique ici, c'est quoi ? C'est la recréation du fichier en écriture. C'est comme si on va écraser le fichier par un nouveau fichier vide, dans lequel les données qui sont dans la RAM seront transmises vers le fichier. Donc on va essayer d'implémenter ça techniquement ici, à travers une petite démonstration. Donc je vais accéder à la partition C. Voilà, ici c'est la partition C. Donc je vais couper le projet numéro 00 ici. Je vais le dupliquer. Voilà, et je vais faire 003, ou bien 002, puisque nous avons déjà 001, ici 002. Voilà, donc je vais supprimer tous les fichiers qui ne sont pas du code source. Voilà, ici, tous ces fichiers, sauf le fichier produit.date, qui contient des enregistrements du produit. Voilà, c'est notre fichier de données. Donc je vais faire une copie, si on fait ici pression, voilà, comme ça on aura une copie du produit pour ne pas la toucher. Très bien, donc je vais ouvrir le fichier. Donc ici, je vais mettre sur la partition C le dossier 002. Voilà, très bien. Donc je vais ouvrir la lecture. Donc ça, c'est le programme de lecture qui permet de lire l'ensemble des enregistrements et de les afficher. On va voir qu'est-ce qu'il y a à l'intérieur. Voilà, donc ici, nous avons cinq enregistrements du numéro 0 jusqu'à numéro 4. On va essayer d'implémenter la suppression. Par la suite, on va implémenter l'insertion en utilisant la technique de chargement du fichier vers la RAM. Voilà. Donc qu'est-ce qu'on va faire ? Donc puisque cela permet de récupérer, on va faire une copie de ce fichier, fichier 3 lire. On va faire save as. Voilà, et on va l'enregistrer 0,5 et on va dire ici suppression. Donc supprimer. Voilà, le verbe supprimer, donc lire, ajouter, etc. Donc ici, c'est supprimer, c'est 6, c'est pas 5, pardon. Voilà l'exemple numéro 6. Voilà, donc on va vérifier ce qu'il a enregistré. Très bien, ici, c'est supprimer. Donc l'idée ici, c'est quoi ? C'est très simple, l'idée. Bien sûr, il n'y aura pas d'affichage ici, on ne va pas afficher. Si vous voulez, pour faire des choses plus rapidement, pour vérifier rapidement, donc on peut faire comment ? Alors, on va faire en quelque sorte une procédure qui permet d'afficher le fichier qui est ouvert. Alors, qu'est-ce qu'il faut faire ici ? Tout ça. Voilà. Je vais le déplacer. Shift supprimer. Et je vais faire ici une petite procédure. Afficher. Contenu. Fichier. OK. On va donner le fichier F. File. Voilà, et on va coller ici. Après, je vais régler l'indentation. On va régler l'indentation après. Donc ici, c'est la fin de la procédure. Fin de... Afficher. Pardon. Enfin, afficher. Contenu. Afficher. OK, voilà. Donc ici, il y a des variables, je pense, P, etc. Ça sera mieux de les mettre comme étant des variables locales. Nous avons I, c'est un intégur. Et nous avons P, c'est un enregistrement du type produit. Donc on a dit que ça sera mieux, et de préférence, pardon, que toutes les variables utilisées dans une procédure ou bien dans une fonction, soit c'est des paramètres, soit c'est des variables locales. Donc ça s'appelle, en quelque sorte, l'autonomie. On va vérifier s'il n'y a pas d'erreur. File must be... Mastip. Donc, pardon, ici, file of produit. Voilà. Voilà. Alors, où ça? OK. Alors, euh... Je ne sais pas si on a local type de finish. OK. OK. Ici, il y a un problème avec l'utilisation du fichier. Donc, qu'est-ce qu'on va faire? Je suppose qu'on va créer un nouveau type ici, qui s'appelle fichier produit. Fichier produit qui égale. Voilà. Et on va coller ça ici. Voilà. Donc, ici, ctrl-ins. Voilà. Et je vais le coller ici. Du coup, pardon, shift-ins. Et du coup, ici aussi, on va utiliser la même chose. J'espère bien que ça marche comme ça. Je ne suis pas sûr et certain. Voilà. File type mastip var paramétal. OK. Pas de problème. On va ici var var paramétal. Voilà. Pas de problème. Très bien. Donc, ici, ça sera mieux aussi de faire quelque chose de... OK. Je vais faire sic f0. Pour s'assurer qu'on est dans le premier enregistrement. Donc, afficher ici. Donc, même ça, on va le déplacer. Alors, voilà. Donc, ça, c'est juste une procédure qui permet, en quelque sorte, de... qui permet d'afficher le contenu d'un fichier. Ça va nous faciliter le travail pour la vérification. Est-ce que, lorsqu'on fait des modifications sur le fichier, pour vérifier que les modifications ont été bien réalisées. On utilise... On a été bien réalisées sur le fichier. OK. Voilà. Comme ça. OK. Ici. Et je vais coller. Voilà. Donc, pour tester... Afficher. Contenu. Fichier. Et on va faire ici f. S'il n'y a pas de problème. Voilà. Ça marche bien. Donc, ça, ça nous permet. Donc, qu'est-ce qu'on va faire ? On va essayer de faire la suppression. Lorsqu'on supprime... Qu'est-ce qu'on va faire tout d'abord ? Avant tout, donc, l'idée du chargement du fichier au niveau de la RAM, c'est de déclarer une liste. C'est de déclarer une liste de fichiers. Donc, on va créer un nouveau type qui s'appelle liste produit. C'est quoi ? C'est array. OK. Donc, 1 jusqu'à... Par exemple, ici, on va supposer que... Que notre stock contient au plus 1000 types de produits. Donc, on va ajouter 300 supplémentaires en cas où on aura besoin. Donc, of produit. Voilà. Et nous aurons besoin de la taille, de la liste. Donc, c'est n. Nous avons besoin du i pour faire le parcours pour le moment. On va faire comme ça. Après, si nous aurons besoin d'autres variables supplémentaires, on va les ajouter. Donc, la première chose qu'il faut faire, on ne doit pas afficher ici le contenu du fichier. On va charger tout dans la liste. Donc, premièrement, qu'est-ce qu'il faut faire ? Il faut faire le parcours du fichier. Donc, on sait comment faire le parcours du fichier avec la boucle. While not add of file do. Donc, il y a deux étapes qu'il faut faire. Premièrement, il faut lire l'enregistrement à partir du fichier. L'enregistrement P. Voilà. Alors, ici, on a dit égal. Alors, alors, alors. List produit. Ici, c'est une variable, pardon. Donc, les variables, c'est dans la partie variable. Ce n'est pas dans la partie... Donc, nous avons déjà la variable i. Je vais supprimer. Et je vais faire liste égale... Deux points appartient au type liste produit. Voilà. Je pense qu'on est là. Très bien. Donc, on va lire l'enregistrement. Par la suite, on va affecter la liste, la variable liste qui du i reçoit P. Maintenant, on va initialiser... Pardon. On va initialiser i à 1. Et à chaque fois qu'on insère un élément, on incrémente la variable i. Voilà. Une fois qu'on termine, il ne faut pas oublier de mettre la variable n, la taille du vecteur. C'est la dernière valeur du i utilisée. Je suppose... Voilà. C'est i-1 apparemment, puisqu'on a fait l'incrémentation ici. Si on ne veut pas faire i-1, on peut initialiser à 0. A chaque fois qu'il entre, voilà. On peut faire comme ça. A chaque fois qu'il entre, on commence à incrémenter le i, tout d'abord. Donc, ici, c'est une technique. C'est juste comprendre les valeurs. Le déroulement, comment ça va être. Voilà. Voilà. Donc, ici, c'est la taille du fichier. En quelque sorte, c'est le nombre d'enregistrements. Une fois chargé, on peut fermer le fichier. Maintenant, le fichier, il est fermé. Ça veut dire qu'on n'a pas de relation maintenant avec le fichier. On va travailler avec la rate. Par exemple, ici, je vais supprimer. Donc, je vais ouvrir le fichier de lecture qui permet d'afficher le contenu. Je vais supprimer, par exemple, l'enregistrement numéro 3. Bien sûr, le numéro, ça commence par 0, 1, 2, etc. Jusqu'à n-1. Donc, on donne l'indice. Donc, on va demander à l'utilisateur de nous donner. C'est pas ça là. Ici, supprimer. Donc, write an ad. Donner l'indice. L'indice de l'enregistrement. Ou bien du produit. A supprimer. Donc, on va faire write ici. C'est pas write an ad. Et ici, on va faire write an ad. C'est juste pour un sold in. Ok. Donc, lead. Indice. Donc, il faut déclarer la variable indice comme entier. Donc, ici, il faut lui dire que 0, c'est le premier produit. C'est très important. Donc, et voilà. Et indice supérieur ou égal à 0 et inférieur ou égal à quoi ? À taille moins 1. À n moins 1, pardon. Voilà. Donc, il faut déclarer indice comme entier avec les variables entières ici. Indice. C'est l'indice de suppression qu'on veut supprimer. Voilà, il n'y a pas de problème. Donc, voilà. Comment ça va être la suppression après avoir de l'indice ? C'est juste qu'on va travailler sur le vecteur. On a fait ça déjà dans l'application sur les opérations sur le vecteur de type réel. Donc, pour supprimer un élément dans un vecteur, réellement, on va faire un décalage vers la gauche. Comment ? On va parcourir les éléments i allant de l'indice jusqu'à n-1. Donc, ici, attention. Donc, puisque l'indice, ça va être entre 0 et n-1. Or, que notre vecteur commence de 1. Donc, pour ne pas faire une erreur, ça sera mieux que notre liste commence de 0. Donc, si on veut avoir 1300, ça veut dire jusqu'à 1299. Puisque 0, il est compté. 1299. Du coup, ici, ça change l'algorithme de lecture. Et on reçoit 0. Donc, il reçoit moins 1, ici. Et on reçoit moins 1. Pour incrémenter, ça va devenir 0. Lorsqu'on incrémente, ça va devenir 0. Et ici, la taille, c'est quoi ? C'est pas l'indice i. C'est l'indice i plus 1. Donc, pourquoi ? Puisque si i est égal à 0, ça veut dire que nous avons un élément. Donc, 0 plus 1, c'est 1. Si i, ça se termine par 2, ça veut dire que nous avons 3 éléments. 0, 1 et 2. Voilà. Donc, ça dépend des valeurs des indices. Pourquoi j'ai fait ça ? Pourquoi j'ai transformé le début du vecteur à 0 ? C'est pour simplifier la lecture. Puisqu'ici, le numéro, l'indice, ça commence de 0. Pour le simplifier. Donc, si on fait comme ça, ça sera correct. Maintenant, c'est pas jusqu'à 1, c'est jusqu'à 1 moins 2. Je vais m'exprimer, je vais m'expliquer pourquoi. Tout simplement, il y aura un décalage. Comment ? Chaque liste de i va recevoir liste de i plus 1. Maintenant, puisqu'on a fait ici plus 1, ça veut dire quoi ? Si on dit, par exemple, l'indice est égal à 2. Donc, liste de 2 reçoit liste de 3. Liste 3 reçoit liste 4. Liste 4 reçoit liste 5, etc. On suppose que la taille c'est 10. Donc, on va s'arrêter à 8. Puisque le dernier indice pour la taille 10, c'est 9. Donc, on va s'arrêter à 8. Il va venir ici, 8 reçoit 9. 9, c'est le dernier indice. Une fois qu'on termine, on va décrémenter la taille du vecteur. Il y a eu une suppression ici. Décrémenter la taille du vecteur. Voilà. Je compile. Maintenant, qu'est-ce qu'il faut faire ? On va enregistrer ça dans le fichier. Comment ? Tout simplement. On va rouvrir le fichier en rewrite. Donc, ici, on va couper la liste. Copier la liste dans le fichier. Bien sûr, ici, rewrite, c'est créer un nouveau fichier ou bien écraser le fichier. Ici, on est dans le cas d'écraser le fichier puisqu'il existe. Donc, qu'est-ce qu'on va faire ? On va parcourir la liste. On commence par 0, pardon. Donc, c'est pour ça qu'on termine à 1, moins 1. Et on va faire write f list de i. Je suppose comme ça, c'est correct. Ici, on a pu faire directement lire f list de i. Je suppose que c'est correct. Donc, qu'est-ce qu'on va faire ? On va afficher le contenu du fichier, ici. Fichier f. Donc, du coup, on ne peut pas l'afficher. Pourquoi ? Puisqu'on a fait close ici. Sinon, il faut faire reset. Reset f. Et ici, close f. Donc, avant d'afficher, il faut faire ça. Après cela, il faut le fermer pour pouvoir le rouvrir en écriture. On va faire ça, c'est avant. Ça, on va l'afficher avant. Avant qu'on fasse rewrite. On va faire un read key ici pour attendre. Pardon. Voilà. Donc, juste pour attendre, ici, c'est avant la suppression. Voilà. Maintenant, après la suppression, on va le réafficher. Après la suppression et après l'enregistrement. Donc, ici, c'est l'enregistrement du fichier. Close. Et ici. Donc, on va faire quoi ici ? On va faire un write talent. Write talent. Ou bien un clear screen pour tout y passer. Voilà. Et ça, c'est après la suppression et l'enregistrement. Donc, ici, par exemple, on va donner... Je reviens au programme de liste. Voilà. On veut supprimer, par exemple, numéro 3. Donc, on donne 3. On va supprimer le scanner. Donc, j'enregistre. Ça, c'est le contenu du fichier. Ça, c'est ça. Ce n'est pas l'autre fichier. On exécute. Alors, il y a un problème. Je n'ai pas compilé. Alors, où ça ? Ah oui. J'ai oublié ça ici. Et ça, c'est après aussi. Il faut le faire. Voilà. Il n'y a pas de problème. J'agrandis. J'exécute. Donc, dans l'indice de produit, le premier... Donc, 0, c'est le premier produit. Donc, l'indice, il est entre 0 et 4. Je vais donner l'indice numéro 3. Voilà. Voilà le contenu du fichier avant... Le contenu du fichier avant la suppression. Entrez. Voilà le contenu du fichier après la suppression. Vous remarquez que... Que le scanner a été supprimé. Donc, le numéro 3 avant a été supprimé. Donc, je quitte. Donc, pour tester avec un autre programme, ça veut dire que je ne vais pas afficher avec le même programme de suppression, on va faire... On va aller faire la lecture et vous remarquez que le fichier a été supprimé. Voilà. Le scanner. L'enregistrement. Voilà. Donc, on va faire un deuxième exemple. Donc, 6. Je vais l'enregistrer sous. File. Save. As. Et on va faire... L'insertion. Donc, l'insertion, c'est quoi ? C'est l'ajout au début ou bien au milieu du fichier. Donc, voilà. L'insertion. Ce n'est pas 6. C'est 7. Je vais le fermer. Je vais ouvrir le fichier. Ici, je vais faire F5. Et on va voir ici. Insertion. Ce n'est pas 6. C'est 7. Et comme ça, on va le réouvrir en plus Pascal. Voilà. Avec 7 ici. Très bien. Ici, c'est 7. Voilà. Je compte. Donc, l'idée ici, c'est quoi ? C'est comme nous l'avons vu dans l'ajout. Donc, on va faire... Voilà. Comme ça, comme ça, comme ça. OK. Donc, après avoir chargé. Voilà. Après avoir chargé le fichier dans la liste. Après, on a fermé. Donc, ici, on va insérer un élément. Donc, ici, on va donner l'indice d'insertion. Indice d'insertion. Donc, bien sûr, l'indice d'insertion, c'est entre 0 et N-A. Donc, ici, il y aura un décalage, l'inverse. Un décalage tout d'abord vers la droite pour libérer la place de l'insertion. Après, on insère. Et donc, dans ce cas-là, la taille de la matrice va être incrémentée puisqu'on a ajouté un élément. Donc, ici, incrémenter la taille de la matrice. Donc, comment il faut faire ? Donc, il faut aller de l'indice jusqu'au N-A. Jusqu'au N-A. Et du coup, ici, ce n'est pas comme ça. C'est I plus 1 recevra le I. On va libérer l'indice. Donc, mais ici, le problème ici, il y aura un écrasement. Donc, si l'indice est égal à 2, il va faire liste 3 reçoit liste 2. Mais avant de faire liste 3 reçoit liste 2, il faut que liste 3 soit copiée dans liste 4. La même chose, avant que liste 4 reçoit liste 3, il faut que liste 4 soit enregistrée au niveau de liste 5. Et ainsi de suite. Donc, du coup, on va inverser ici. On va commencer par N-A. Down to. On va descendre jusqu'au index. Et comme ça, c'est correct. Puisqu'on va commencer par N. List N reçoit liste N-A. Puisqu' I égale à N-A. Donc, ici, ça devient N. Par la suite, lorsqu' I égale à N-2, ça va devenir liste. N-A reçoit liste N-A et ainsi de suite. Donc, jusqu'à l'index. List index plus 1 reçoit liste index. Une fois qu'on termine, on va insérer l'enregistrement qu'on vient de créer. Donc, pour le moment, on n'a pas créé. P reçoit comme ça. Donc, il faut tout d'abord, ici, writeNN. Il faut tout d'abord donner un enregistrement. Créer un enregistrement. Rensigner ou bien saisir un enregistrement. WriteNN, donner, les informations du produit. Donc, on a fait déjà ça, je suppose. Je vais ouvrir. Je suppose c'est ajout. Si je me souviens. Ici, voilà. Introduire un produit. Voilà, je vais copier ça pour ne pas refaire les choses. Copie. Voilà. Et ici, je vais coller ici. Voilà. Donc, on va insérer un produit. Par la suite, on va insérer l'indice d'insertion. Par la suite. Maintenant, si on donne l'indice égal à N-1, il va descendre de N-1 jusqu'à N-1. Donc, il va couper N-1. Donc, on peut donner N. Du coup, on peut donner jusqu'à N. Donc, dans le cas du N, ça veut dire que ce sera un ajout. Un ajout à la fin. Donc, ici, on fait l'insertion plus l'ajout. Au même temps, ça dépend de l'indice. Donc, ici, par exemple, on va créer un nouveau produit. On va créer le scanner. Et on va essayer de l'insérer. Donc, je vais afficher ici le contenu du fichier pour voir. On va essayer de l'insérer, par exemple, la position numéro 1. Ça veut dire qu'il va décaler. Donc, ordinateur bureau, il va décaler. Donc, ce sera imprimante, scanner, après ordinateur bureau, ordinateur portable, après clavier. Très bien. Donc, on va faire comme ça. Donc, ici, je vais revenir vers insertion. Je vais agrandir. Alors, dont il faut notre fond, index. Alors, pourquoi index ? Non, ce n'est pas index, c'est indice. Pardon. Voilà. Donc, on va créer le produit scanner. Scanner, ici, je ne sais pas, gamme 0.1, quelque chose comme ça. Donc, la référence, c'est scan scn0025. La quantité en stock, par exemple, nous avons 12. Prix unitaire, par exemple, je ne sais pas, 8500 $. Ok. Donc, je vais faire 12 000. Voilà. Donc, très bien. Donner l'indice d'insertion. Par exemple, on a dit qu'on va insérer sur la position numéro 1. Voilà. Voilà. Donc, c'est avant l'insertion. Ça, c'est avant l'insertion. Et ça, c'est après l'insertion. Donc, j'ai oublié de corriger le message. Et très bien. Donc, ici, je vais corriger. C'est avant l'insertion. Très bien. Et ça, c'est après l'insertion. Donc, on va exécuter le programme, l'autre programme, le programme d'affichage. Voilà. Donc, voilà. Ça, c'est la lecture du fichier. On va voir. Et vous remarquez, le scanner, il est à la position 1. Il y a eu une insertion du produit scanner. Très bien. Donc, voilà. Donc, c'est une solution très simple. Sauf qu'elle a des inconvénients. On va voir c'est quoi ces inconvénients. Elle est rapide. Elle est facile comme ça. Donc, on charge tous les fichiers dans la RAM, dans une liste. Par la suite, cette liste-là, on fait des travails. On fait toutes les opérations sur la liste, le plus normalement du monde. À la fin, on va écraser le fichier par le contenu de cette liste. En utilisant un rewrite. Donc, c'est ça l'idée. L'idée, elle est très simple. Donc, voilà. Donc, ici, l'inconvénient, c'est quoi ? L'inconvénient, ici, il y a deux inconvénients. Le premier inconvénient, c'est la taille du fichier. Donc, si la taille du fichier est très grande, des fois, c'est difficile et voire même impossible de le charger complètement au niveau de la RAM. Je ne sais pas, c'est... Oui, malgré que maintenant, la RAM, ça devient, dans les nouveaux ordinateurs, ça devient de plus en plus puissant. Et la RAM, de plus en plus de grandes capacités. Le deuxième problème, supposons qu'on est en train de travailler sur la RAM. On est en train de faire des opérations. Du coup, il y aura une coupure juste après l'ouverture du fichier avec rewrite, ici. Avec rewrite, où est-il ? Ce n'est pas ça, c'est ça, par exemple. Imaginons, ici, lorsqu'on a fait rewrite, on a mis le fichier à zéro. Du coup, on a eu une coupure d'électricité, ou bien un bug au niveau du programme, ou bien l'essentiel, que la RAM a été vidée. C'est-à-dire, le programme, il a été quitté. Soit par extinction de l'ordinateur, par coupure d'électricité, ou bien le programme a bugué. Donc, on est dans une étape intermédiaire. C'est-à-dire, on n'a pas coupé le contenu de la RAM vers le fichier, et le fichier, il a été détruit. Donc, on a perdu toutes les informations, et ça, ce n'est pas bien. Donc, c'est ça les inconvénients de cette solution. Donc, dans la prochaine vidéo, nous allons continuer, puisque je ne veux pas que la vidéo soit très longue. Dans la deuxième vidéo, on va faire la deuxième technique, celle de l'utilisation d'un fichier temporaire. Donc, j'espère bien que vous avez compris. Bon courage et travaillez bien.